... avec plus d'énergie renouvelable. Quand il n'y a pas de soleil, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la co-génération avec le bois, avec la méthanisation, il y a l'éolien qui vient se phaser sur... Quand le soleil ne produit pas, l'éolien peut tourner. Et ensuite, derrière ça, on a une évolution des usages, c'est-à-dire qu'on va programmer ces consommations électriques... C'est chaud, on en perd du poids un peu. On va programmer ces consommations électriques quand on va produire, et on peut aussi également avoir des notions de stockage et de gestion du réseau d'électricité grâce aux voitures électriques. Donc tout ça, c'est complexe, et le gestionnaire de réseau Enedis a commencé à mettre en place des boîtiers qui s'appellent Linky pour préparer cette mutation du système électrique. Et on a besoin d'éolien. Alors, bien sûr, mais... C'est une pièce, on va à tout prix faire de l'éolien. Je pense que l'erreur, c'est que, même si on n'est pas favorable à la population, parce qu'en fait, ce qui va finir, le département, et bien, alors, mis à part, évidemment, Gérard-Armée, la Bresse, cette zone touristique où l'immobilier, vous voyez, monte, et donc, on va finir, nous, avec des éoliennes, on va finir avec des panneaux solaires, on va finir avec la méthanisation, voilà, donc, les Vosges, notre secteur, où on n'est pas nombreux, on n'est pas très riches, donc on va finir avec un bloco, et du coup, vous allez être beaucoup plus riches, vous aurez plus de valeur. Ah oui, ben, vous pensez qu'on sera plus riches là ? Non, 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 de toute manière, les méthanisations, c'est déjà du privé. Oui, mais le privé ou pas ? Le photovoltaïque, ça va être trop au cœur du privé, parce que si on laisse faire, bon, aujourd'hui, on n'aura pas tous. Alors, après, au final, c'est privé ou pas ? Alors, je ne sais pas, sincèrement, je n'ai aucune idée. Vous savez, je veux dire, Ragolbet, près de la pepletrice. Ça, c'est la somme. Ça, c'est la somme, donc, vaille. Alors, attention, c'est peut-être bien, je dis ça, je ne sais pas, donc, vous voyez, c'est pas ça. Ça sera maîtrisé, ça sera certainement maîtrisé, voilà. On va finir, je veux dire, riche, si on vous écoute. Alors, imaginez, je ne sais pas. Ça dépend ce que vous êtes riche, mais on a une maison. Ah ben, moi, je suis riche, vous savez, c'est quoi, quand on est riche, je parle pour tout le monde, à mon avis, mais on est riche quand on est chez nous, tranquille, qu'on peut faire notre jardin, qu'on a notre paysage, quand on travaille pour restaurer, donc, une maison, qu'on peut donner avec une valeur intéressante à nos enfants, qu'on peut se promener en forêt, qu'on peut faire une maison d'hôte, et qu'il y ait, évidemment, peut-être des problèmes, je veux dire, d'électricité, mais vous les mettez déjà trop près. C'est bien trop près. Vous, nous, sacrifiez, c'est sacrifier cette zone. Ça, c'est passé comme ça dans le Larzac, maintenant, c'est capitalisé, il y a beaucoup d'argent. Bon, voilà. Mais ça, c'était passé comme ça au début dans le Larzac aussi. Voilà, et là, vous êtes en train de nous sacrifier. Merci.